... Nationalisme ou, enfin, et plutôt, combat identitaire. Pour qu'il y ait nationalisme, encore faut-il qu'il y ait une nation. Une patrie à défendre. Et nous sommes tentés d'en douter aujourd'hui. Parce que ces mots-là baignent dans un flou assez important et il faut les définir. Ils ont eu des sens assez différents dans l'histoire. La nation, étymologiquement, ça renvoie au latin natio, à l'idée de naissance, d'extraction. On est issu de quelque chose, de quelqu'un, ou anatus, celui qui est né. Donc, dès le début, la nation a, vous voyez, une empreinte ethnique. C'est une idée ethnique, une idée de filiation, d'héritage. Dans Mémoire et Identité, le pape Jean-Paul II écrivait à propos de la généalogie de notre Seigneur, puisque saint Luc l'a fait remonter, enfin, oui, remonte la généalogie jusqu'à Adam dans l'Évangile. Il écrit « Le chemin vers la nation passe, grâce à la génération, donc grâce à cette étape intermédiaire, évidemment, de l'enfantement, par la famille et par la descendance. Le chemin vers la nation passe, grâce à la génération, par la famille et par la descendance. » Il écrit également que la nation ou la patrie, il amalgame les deux mots et on peut le faire, « sont des trésors de culture à conserver, à enrichir. » Ce ne sont pas des contrats, ce ne sont pas le fruit d'un contrat, mais ce sont des trésors. La nation, historiquement, a donc un sens plutôt ethnique. Je vous renvoie à Jules César dans « La guerre des Gaules », dans le livre VI. Il écrit à propos des Gaulois « la nation gauloise », donc il parle d'un ensemble de peuples qui n'a pas d'État, mais qui existe en tant que tel, même s'il n'a pas d'État pour les représenter. La nation gauloise est très superstitieuse. Au Moyen-Âge, au sein de l'Université de Paris, la Faculté des Arts distingue les étudiants selon leur nation. Vous avez les Français, vous avez les Picards, qui forment pourtant une part de l'embryon de la France historique, mais qui sont une nation à part au Moyen-Âge, culturellement. Les Normands et les Germains. Les Germains, conception très large, puisqu'il y a plusieurs royaumes qu'on inclut dans le peuple germain. En 1688, on crée le Collège des Quatre Nations à Paris, un institut dédié à l'éducation de 60 gentils-hommes qui sont issus de provinces qu'on viendra attacher au Royaume de France, donc sous Louis XIV. Principalement des Flamands, des Luxembourgeois, des Alsaciens et des Catalans, qui sont donc présentés comme des représentants de nations, même s'ils n'ont pas ou plus d'États pour les représenter. Je vous renvoie également à ce que vous connaissez peut-être dans la cathédrale Saint-Jean de Malte. Vous avez des chapelles par langue. Et vous avez la langue des Français. Donc vous avez la chapelle des Français, la chapelle des Provençaux, bâtie au XVIe siècle. Donc les Provençaux font partie du Royaume de France, mais ils ont leur chapelle. Chapelle des Italiens, des Auvergnats. Et puis, je vous renvoie au XXe siècle, on parlait de la nation irlandaise, même au temps où les Irlandais faisaient partie du Royaume britannique. Comme on parle aujourd'hui, enfin autrefois encore, des Serbes, au temps de l'Empire autrichien, ils formaient une nation. Actuellement, on parle de la nation kurde. Personne ne doute de l'existence des Kurdes. Pourtant, ils n'ont pas d'État. Et puis, un exemple extra-européen, mais les nations amérindiennes. Les nations amérindiennes pour les tribus d'Amérique du Nord. Et puis Frédéric Mistral, grand poète du XIXe siècle, se définissait, lui, comme, je cite, « le fils d'une langue et d'une nationalité » « Le fils d'une langue et d'une nationalité » Donc les deux ont toujours été associés. « Que le progrès démocratique voudrait détruire. » C'est à la Révolution française que le mot « nation » va changer de sens. On va y venir. La patrie, historiquement, a un sens assez proche. « S'exposer à la mort pour la patrie donne à tous l'espoir de l'immortalité » « Cicéron. Il est doux et beau de mourir pour la patrie, Horace. » « Les citoyens d'Athènes prêtaient un serment. » « Je ne laisserai pas la patrie diminuer, mais plus forte que je l'aurais reçue. » Cette idée de sacrifice, elle est essentielle dans un monde païen, puisque dans la cité antique, les dieux sont partout. « Donc la cité est sacrée et on meurt volontiers pour elle. » « Patre pour mes dieux et mon foyer, » dit encore le serment athénien. » Vous voyez que ce n'est pas très loin de ce que disait Charette à peu près 18 siècles plus tard. « Ma patrie, ce sont mes tombeaux, mes chapelles, ma terre, mon roi. » « Le sage qu'il se dépense pour ses amis et pour sa patrie jusqu'à la mort, s'il le faut, » enseigne Aristote. » Alors cette idée de sacrifice, évidemment, elle sera reprise à la fin du Moyen-Âge, à mesure que le royaume se centralise et que Philippe le Bel, notamment, 1285-1314, fin de règne, va développer cette centralisation en faisant recours à tous les instruments que lui donne le droit romain pour fédérer, par la contrainte s'il le faut, évidemment, tous ces sujets, même l'Église, autour de l'effort de guerre. Et donc c'est une période où on va voir apparaître des impôts, par exemple, nommée « ad defensionem patriae », des impôts pour défendre la patrie, des levées d'impôts extraordinaires. Je vous renvoie à ce conflit célèbre avec l'évêque de Pamier pour le paiement de l'impôt par le clergé. Cette idée de la mère patrie, langage nouveau pour le monde chrétien, totalement nouveau, va s'imposer à cette époque et puis va se répandre beaucoup plus encore au XVIe siècle, après la guerre de Cent Ans, parce que les Français ont compris que leur royaume était désuni comparé à la qualité de l'administration britannique qui a permis ce déploiement de force et ces victoires au cours de la guerre de Cent Ans. Donc la patrie, c'est la cité, mais à une époque où la cité est païenne, ce sont aussi les dieux et le peuple, donc il y a une fusion totale dans l'Antiquité. Évidemment, ce n'est plus le cas dans la chrétienté, où la patrie devient le royaume, l'État. Mais il y a une patrie aussi qui, selon justement l'étymologie latine, est la terre des pères. Deuxième sens de la patrie. La patrie, c'est ce qu'écrit Mgr Gamber, qui est un prêtre allemand spécialiste de l'ancienne liturgie, très actuel pour nous. La patrie, c'est l'environnement qui, depuis l'enfance, nous est familier. C'est la maison paternelle. Le paysage avec ses habitants, leurs coutumes et leurs habitudes. Et pour l'homme religieux, le culte qui ne varie pas équivaut à un morceau de patrie. Donc la patrie, c'est ce qui nous est familier. Donc là, il y a un sens charnel qui est plus profond que le sens politique de la cité ou du royaume. Donc on va utiliser le mot patrie aussi pour désigner les terroirs de France. On va parler de petite patrie ou de patrie charnelle. Il y a des faits libres, des membres du fait libri, le mouvement poétique et culturel lancé par Frédéric Mistral, qui diront « Nous avons une petite patrie, la Provence, et une grande patrie, la France. » Ce à quoi nous pouvons rajouter la plus grande patrie ou la civilisation, pour être plus exact, européenne. Avec ce triptyque identitaire en forme de poupée russe. « Notre patrie à nous, s'écrit Charrette, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tous ceux que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est ? Ils veulent détruire les coutumes lors de la tradition. Pour eux, la patrie n'est qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau. Nous l'avons sous les pieds. C'est plus solide. » Ainsi, vous voyez, nation au sens ethnique et patrie au sens charnel peuvent se confondre aisément. Et je crois qu'il ne faut pas perdre de temps dans des combats sémantiques. C'est souvent le propre des mouvements totalement groupusculaires, marginaux. On se perd parfois dans des débats sur le sens des mots. On a eu un hier très intéressant sur l'écologie, le localisme. Et je pense qu'on doit plutôt utiliser son temps à produire des propositions plutôt qu'à définir l'étiquette en amont. Évidemment, sous l'ancien régime, cela change. Pardon, à la révolution, cela change. Pourquoi ? Parce que sous l'ancien régime, le royaume est une société d'ordre. On appartient à une corporation, à une communauté villageoise. Et au-dessus, à des ordres plus larges, la noblesse, je vous renvoie vos cours de collège ou de lycée, d'école primaire, c'est plus loin. Le clergé, la noblesse ou le tiers-état, le troisième état. Le tiers-état, c'est le troisième état. C'est la catégorie qui réunit les autres, les paysans, les artisans, les marchands, les juristes. Vous savez que la révolution française s'ouvre par cette contestation de la forme de la réunion des ordres. Les députés du tiers-état disent, on va former notre propre assemblée nationale parce que nous représentons la nation, nous sommes la nation, et constituante parce que nous allons donner une constitution à la nation. C'est-à-dire une façon de gouverner, un mode d'emploi du gouvernement. C'est ça, une constitution. Je vous renvoie à ce qu'écrit l'abbé CIS, prêtre défroqué, qui fait publier un pamphlet en janvier 1789, donc quatre mois avant l'ouverture des états généraux qui vont ensuite exploser à la faveur de l'action des députés du tiers-état. Qu'est-ce que le tiers-état ? C'est le nom de son texte qui justifie à l'avance le putsch parce que c'est un coup d'état. C'est un coup d'état intéressant. Ce n'est pas un coup d'état révolutionnaire, c'est un coup d'état sécessionniste. Les députés du tiers-état se séparent et disent, nous formons finalement, comme le diront plutôt des nationalistes irlandais un siècle plus tard, un gouvernement provisoire. Le tiers-état a en lui tout ce qu'il faut pour former une nation complète. Il est l'homme fort et robuste dont un bras est enchaîné. Si on notait, si on retirait l'ordre privilégié, les nobles qui ont des privilèges, notamment celui de ne pas payer d'impôts en échange de verser le sang, il y a très peu de nobles qui versent le sang et donc qui méritent vraiment de jouer ce privilège au temps de la Révolution. Si on retire l'ordre privilégié, sachant qu'il y avait des privilèges pour tous, toute la société d'ancien régime est une société de privilèges. Un privilège, c'est un droit privé, tout simplement. C'est une particularité. C'est un marchand qui va emprunter la même route tous les jours, il ne paiera pas le péage qu'un paysan qui l'emprunte une fois par an va payer. C'est tout ce qu'il y a de plus cohérent. Si on note, si on retire cet ordre privilégié, la nation ne serait pas quelque chose de moins, mais quelque chose de plus. Déjà, si on ampute la nation d'une partie, ce n'est pas grave. Vous comprenez les dérives qui vont suivre. Ce ne sont pas des dérives d'ailleurs. Ainsi, qu'est-ce que le tiers-état ? Tout. Mais un tout qui est entravé, qui est opprimé. Que serait-il sans la noblesse, sans l'ordre privilégié, tout. Mais un tout libre. Rien ne peut aller sans lui. Tout irait infiniment mieux sans les autres. Vous voyez, si la nation, c'est le tiers-état, c'est la majorité des travailleurs, Jean de Pen et Jean de Labeur, alors la nation, je reprends CIS, existe avant tout. Elle est l'origine de tout. Sa volonté est toujours légale. Elle est la loi elle-même. Vous voyez, là, on va tomber dans le totalitarisme de la loi. Avec cette fiction de la représentation, le député de la nation devient la nation lui-même. Et donc, la loi est toute puissante. On se moque du régime fasciste avec ses grandes affiches. Mussolini a toujours raison. La révolution française faisait pire. Parce qu'en plus, Mussolini existait vraiment, alors que la nation française désignée par les révolutionnaires n'existait pas. quand ils disent la nation a toujours raison. C'est-à-dire, en fait, la loi a toujours raison, c'est-à-dire la nation, ou plutôt ses représentants, supposés représentants. Le principe de toute souveraineté, nous dit la Déclaration des droits de l'homme, article 3, donc le principe de toute autorité, de tout pouvoir, réside dans la nation, la nation ainsi définie. Donc, l'autorité ne peut pas venir de Dieu, de la tradition ou d'une tradition, du roi, mais de la nation qui est en quelque sorte divinisée. D'ailleurs, c'est à cette époque-là que le mot patriote apparaît et qui est synonyme de révolutionnaire. Il apparaît en 1790, très fréquemment. On dresse des hôtels à la patrie. L'arc de triomphe est une caricature d'hôtel. C'est un hôtel dans sa version républicaine. Toute la liturgie républicaine est une contrefaçon de la liturgie catholique. Et on verse des sacrifices sur cet hôtel. Il y a des hôtels républicains partout, dans tous les villes et villages de France. On dépose des armes, des couronnes de fleurs, des vœux pour une victoire militaire, etc. Les étrangers qui sont invités à la fête de la Fédération, en 1790, qui est la base de notre fête dite nationale, sont appelés apôtres du patriotisme et de l'humanité. Un peu comme les rois mages qui visitent la vérité et qui vont ensuite la transmettre. D'où, plus tard, la terreur, le massacre des Vendéens, mais aussi des rebelles toulonnais, marseillais, lyonnais. Je vous rappelle que vous êtes dans une petite patrie charnelle à l'intérieur de la Provence, qui s'appelle le Comtat Venessain et qu'on appelle aussi la Petite Vendée, la Vendée Provençale. Ce climat de guerre civile, de terreur, n'a pas disparu. On le retrouve sous De Gaulle, avec l'épuration, avec ce discours qui consiste à dire que tous ceux qui ne sont pas rangés dès le premier jour avec lui sont des traîtres et donc doivent être éliminés. C'est exactement ce qu'on disait des prêtres réfractaires, des émigrés, c'est-à-dire de ceux qui fuient la révolution à l'étranger ou de tout autre protestataire. C'est ce que l'on a dit de ceux qui étaient rétifs à la vaccination. Vous êtes des traîtres à l'Union sacrée, vous allez tuer votre grand-mère. On ne dit plus l'Union sacrée, on n'est plus en 1914, mais il y a toujours le discours de cette guerre et de cette guerre de masse dans laquelle nous sommes tous enrôlés que nous le voulions ou nôtres ou que nous le voulions ou non. Alors que traditionnellement, le guerrier occupe une place dans la société européenne qui n'est pas celle du troubadour, du producteur, du paysan, du marchand, etc. On le voit également avec la persécution actuelle des nationalistes, on le voit également avec cette chasse au séparatisme qui va toucher, évidemment, on le sait, bien plus les catholiques que les islamistes. Alors vous me direz, oui, mais alors, cette exaltation de la nation, est-ce que ce n'est pas une forme de nationalisme ? C'est ce que l'on a cru pendant tout le XIXe siècle, c'est le mot que l'on a inventé jusqu'au jour où on a bien vu quand le nationalisme traditionnel est apparu, incarné par Maurice Barès, Charles Maurras, Édouard Drummond et d'autres à la fin du XIXe. Là, on a inventé, on a commencé à inventer un mot. Ce mot, c'est le nationalitarisme. En fait, il apparaît en 1925, mais il y a un usage rétroactif dans l'ouvrage Principes des nationalités. C'est un journaliste français, René Johané, qui explique qu'il a forgé ce mot-là pour le distinguer, pour distinguer l'exaltation révolutionnaire de la nation, c'est-à-dire du peuple en armes, du nationalisme qui aujourd'hui est traditionnel, qui à l'époque apparaissait sur la scène politique. Le principe de nationalité, c'est très simple, c'est l'égalitarisme républicain mais à l'échelle des nations. Toute nation devrait avoir un État. Donc les Irlandais, les Serbes, etc. Il ne s'agit pas là pour moi évidemment de dénigrer le combat pour l'indépendance de telle ou telle nation. Je pense que chacune a sa légitimité ou non et les situations historiques, identitaires sont extrêmement différentes et variables. Mais simplement, c'est le principe de base des nationalités. Toute nation doit avoir un État. En fait, très concrètement, ça veut dire que toute nation doit avoir un régime représentatif, une assemblée, un parlement. Toute nation doit devenir une république à la française ou une monarchie à l'anglaise. C'est un projet politique libéral plutôt qu'un projet nationaliste. Je vous renvoie à cette citation de Maurras qui date de 1953 mais qui explicite très bien ce principe parce qu'en fait, il va suivre ensuite tout le XXe siècle, créer des perturbations dans l'Europe de l'Est notamment. que le territoire des nations soit vaste ou restreint, riche ou pauvre, que leur développement intellectuel soit ample ou étroit, antique ou née de la dernière pluie, que leur population soit de 12 000 âmes ou de dizaines de millions, toutes veulent être réputées grandes filles majeures, toutes les nations. Mais il ne suffit pas de le vouloir et de le dire pour que cela le soit. Je vous renvoie l'exemple du Kosovo par exemple. Le mal ne vient pas des nationalismes qui seraient acharnés à s'entretuer. Non, il vient de la grande idée nationalitaire, l'idée du nationalitarisme qui n'est pas le nationalisme parce qu'il est l'idée de l'égalité des nations. Comme il n'y a pas d'égalité entre les hommes, il n'y a pas d'égalité entre les nations. Donc il ne peut pas y avoir de légitimité dans cette idée que toute nation devrait avoir un État. Alors cette idée, évidemment, elle couvre le XIXe siècle et puis il y a à cette époque-là un fameux duel entre deux grands auteurs, un auteur allemand, un auteur français et on nous les oppose encore aujourd'hui comme une sorte de débat dont on ne pourrait pas sortir. Il y aurait Fichte, l'allemand, qui dans ses fameux discours donnés en 1807 dans le contexte de l'Empire français, dans le contexte napoléonien, qui défendrait une vision ethnique, raciale, pure de la nation et à l'inverse, il y aurait Ernest Ronan, le bon républicain qui prône le vivre ensemble. La nation fondée sur le contrat et les idées. En fait, c'est extrêmement différent, c'est bien tout le contraire, peu ou prou, parce qu'il faut relire en fait ces auteurs. Je vous renvoie à un petit livre essentiel, L'identité, le socle de la cité. L'identité, le socle de la cité, Henri Levasseur ou Levasseur, je ne sais plus, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Le peuple, dit Fichte, il parle depuis Berlin, occupé par Napoléon. Le peuple, c'est l'ensemble des peuples, un peuple, c'est l'ensemble des peuples qui vivent en commun à travers les âges et se perpétuent entre eux sans adultération, sans mélange, sans dégradation d'un point de vue physique et moral, selon des lois qui sont particulières au développement du divin. Bon, c'est un protestant qui parle et c'est un protestant héritier des Lumières, alors le divin, bon, ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. On appelle peuple des hommes dont l'organe vocal subit les mêmes influences extérieures qui vivent ensemble et qui cultivent leur langue. La référence à la langue est très importante. Mais Fichte, pour autant, ce n'est pas un opposant à la modernité, pas du tout. Il écrit aussi que tout individu qui dans sa nation est un grand patriote, le plus actif, par là même, il est le citoyen du monde le plus actif. C'est l'une des plus anciennes occurrences citoyens du monde. Le but ultime de toute culture nationale est que cette culture s'étende au genre humain tout entier. Vous voyez que Fichte n'est pas un disciple de la nouvelle droite. Il est un pur héritier des Lumières. Renan, lui, il écrit dans le contexte revanchard de la Troisième République, on veut récupérer l'Alsace et la Lorraine. Donc forcément, il veut réfuter cette conception entre guillemets allemande de l'identité et donc il va beaucoup parler de la volonté du peuple dans la constitution, la sauvegarde de son identité. Mais en fait, il ne dit pas quelque chose de très différent. Qu'est-ce qu'une nation ? Un, la possession en commun d'un riche leg, d'un héritage, d'un riche leg de souvenirs. Pour avoir des souvenirs riches, importants, en quantité, il faut avoir vécu ensemble longtemps. Ce n'est pas notre cas avec les arabo-berbères, avec les wolofs et d'autres. Et c'est aussi le désir de vivre ensemble, de continuer à faire l'héritage reçu, de continuer à faire l'héritage reçu. Ce n'est pas la terre plus que la race qui fait une nation, la terre fournit le champ de la lutte et du travail, l'homme fournit l'âme. L'homme est tout dans cette chose sacrée qu'on appelle un peuple, cette chose sacrée qu'on appelle un peuple. Vous voyez, il y a déjà point quand même l'idée révolutionnaire de la nation divinisée. Donc la nation est pour Renan, vous le savez, cette fameuse phrase, un plébiscite, donc une adhésion enthousiaste de tous les jours. Et comme Fichte, Renan est lui aussi un enfant des lumières. L'homme est un être de raison avant d'être parqué dans telle ou telle langue, avant d'être un membre de telle ou telle race, un adhérent de telle ou telle culture. Avant la culture française, allemande ou italienne, il y a la culture humaine. Et puis, ça ne l'empêche pas d'écrire plus loin le culte des ancêtres est de tous le plus légitime. L'homme ne s'improvise pas. La nation, c'est l'aboutissement d'un long passé d'efforts, de sacrifices. Le champ spartiate, nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes et dans sa simplicité, l'hymne de toute patrie. Écrit Renan. Donc cette idée de nation, elle va irriguer, elle va être discutée, vous le voyez, tout au long du 19e siècle jusqu'à un épisode décisif qui est le boulangisme. on vous cite souvent le général boulanger comme l'apôtre du populisme. J'en parlerai brièvement. Le boulangisme a été, c'est vrai, une matrice du nationalisme. Nous sommes à la fin des années 1880. La démocratie vit une crise liée au ravage du capitalisme, la misère ouvrière, mais aussi crise de la souveraineté, crise de la fierté nationale avec la défaite neuf ans en arrière, donc je vous le disais, la perte de l'Alsace, de la Lorraine face à la Prusse. Donc il arrive dans ce contexte-là et il va réunir des éléments extrêmement disparates. Des républicains et des socialistes qui ne sont pas les mêmes à l'époque, ça c'est très important. La gauche n'existe pas dans les années 1880. Et des socialistes très durs comme Blanqui qui a passé la moitié de sa vie en prison. Et des patriotes républicains, conservateurs, je ne sais pas, on dirait peut-être des gaullistes aujourd'hui, Paul Desrouledes qui lui est catholique et anticolonialiste par nationalisme. Vous savez, c'est cette fameuse phrase à propos de la colonisation, il dit vous m'offrez une soixantaine de domestiques alors que je viens de perdre deux filles, l'Alsace et la Lorraine. Et puis à la fin de l'aventure, dernier arrivé et dernier parti des royalistes. Donc en fait, tous les mécontents du spectre politique se massent derrière Boulanger. C'est pour ça qu'on parle d'irruption du populisme. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que les socialistes à cette époque-là, et ça vous permet de comprendre la jeunesse du nationalisme, celui qui a enfanté toute une famille politique dont nous sommes peu ou prou les héritiers, les héritiers critiques bien sûr. Le socialisme à cette époque-là n'était pas marxiste dans les années 1880. Déjà, les écrits de Marx ne sont même pas traduits. Et Friedrich Engels qui a co-écrit le manifeste du Parti communiste s'en plaint rudement. Il écrit « Les chauvins français après 1871, la défaite face à la Prusse, ont décidé que l'histoire devait s'arrêter là. Qu'elle devait s'arrêter jusqu'à ce que l'Alsace soit reconquise. Et nos amis, les socialistes, n'ont jamais eu le courage de s'élever contre cette absurdité. » Donc opposition entre les socialistes allemands et français, socialistes français qui restent désespérément patriotes aux yeux donc des allemands. Donc il n'y a pas à cette époque-là de cordon sanitaire établi par la gauche parce qu'elle n'existe pas encore autour d'une droite hypothétique. La gauche n'existe pas avant l'affaire Dreyfus qui est une alliance des républicains qui peuvent être libéraux en économie et des socialistes considérant que la révolution n'est pas allée assez loin parce qu'elle a donné l'égalité politique mais pas économique ou sociale. Donc ils vont se rapprocher pour former là ce qu'on appelle la gauche c'est-à-dire le tout premier antifascisme contre la menace agitée par ces gens-là d'un retour à l'ancien régime d'un complot d'extrême droite. C'est le même discours que l'on entend aujourd'hui quotidiennement à la télévision donc à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Alors on va passer pour beaucoup de Français de cette époque-là et je tenais à enraciner cette conférence enfin ce propos dans l'histoire de France pour comprendre que les idées elles s'incarnent. Ce n'est pas des puretés absolues elles sont portées par des hommes et à cette époque-là ce qui m'intéresse dans ces nationalistes-là c'est qu'ils avaient une grande plasticité intellectuelle et qu'ils étaient moins attachés aux mots qu'à la réalité des idées que nous défendons et du projet concret que nous voulons donner aux Français. Barès en 1888 vous connaissez peut-être Barès au moins de nom l'auteur de La Terre et les Morts grand prophète de l'enracinement en 1888 il écrit quand même nous sommes toujours la Sainte Canaille la Sainte Canaille de 1789 de 1830 de 1848 de la Révolution française de la Révolution des Trois Glorieuses qui disperse la branche légitimiste en 1830 et 1848 qui fait advenir la Première République. Il va passer du socialisme au nationalisme sans selon lui trahir le premier. Parce que Barès comprend que la cohésion nationale passe par la résolution du problème social. Il n'y a pas de cohésion nationale uniquement par le biais d'un romantisme historique qui passerait sous silence les divisions qui peuvent je ne parle pas d'inégalités qui peuvent être légitimes mais de divisions profondes qui peuvent exister dans le peuple français. Je vous renvoie d'ailleurs c'est loin maintenant mais à cette vidéo publiée opportunément par le magazine L'Incorrect sur sa chaîne YouTube d'un échange entre Zemmour Eric Zemmour et Marion Maréchal. La vidéo date de 2019 ce n'est pas évidemment le discours de campagne de Zemmour en 2022 mais il dit à Marion Maréchal qui défend la coalition des droites et donc qui défend la stratégie de Zemmour trois ans plus tard Zemmour lui lui répond donc en 2019 très bien mais tu oublies toute la partie matérielle sociale de la nation le peuple français qui se réfugie derrière le syndicalisme ou derrière une certaine gauche parce qu'elle y voit une protection contre les affres de la mondialisation cette lutte des classes même si maintenant elle est à l'échelle internationale pas seulement ou plus pas seulement nationale et bien tu ne peux pas la supprimer tu dois la dépasser et donc pour ça il faut d'abord l'accepter mais notre objectif tu devrais la dépasser deux ans après on voit bien que le discours évidemment à la faveur de certaines stratégies de communication a changé alors Barès va rejoindre un journal la cocarde qui va exister très peu de temps comme toutes ces expériences littéraires de cette époque mais qui sera une période fondatrice la cocarde il va rassembler des socialistes patriotes et des patriotes généreux ce que l'on accorde aux capitalistes pense-t-il ce que l'on accorde à l'industrie française c'est-à-dire la protection à l'égard de la concurrence étrangère il y avait un protectionnisme à l'époque il y avait des barrières douanières mais il faut l'accorder aussi aux travailleurs français pour les protéger de la concurrence des travailleurs étrangers ça apparaît à cette époque-là dans les zones industrielles on voit apparaître des belges des allemands des polonais un petit peu en Provence on voit même des cabiles arrivés dans les zones agricoles et cela est à la fois critiqué par les socialistes français et par les nationalistes on devrait dire proto-nationalistes qui apparaissent à cette époque-là comme Barès et Barès propose une série de mesures qui est censée protéger les français taxe sur les employeurs taxe sur les étrangers qui serait taxe sur les étrangers qui serait équivalente à celle que l'on impose aux français parce qu'on en imposait une aux français enfin un impôt pour tous les français exempts du service militaire donc tu ne verses pas ton sang pour la patrie tu vas contribuer d'une autre manière expulsion des étrangers qui seraient à la charge de l'assistance publique ça fait du monde en fait c'est la préférence nationale ça a été inventé par Maurice Barès à cette époque-là il propose une organisation beaucoup plus ample du crédit agricole pour se décharger de la pression exercée par une partie de la banque sur les travailleurs et va essayer même de transformer en fait les syndicats ouvriers agricoles en syndicats de producteurs ça s'appelle ça s'apporte un nom ça s'appelle la corporation même si ce n'est pas le nom qu'il va utiliser parce qu'il vient du socialisme mais c'est cela pourquoi ? parce que le socialisme pour ces nationalistes de l'aube du nationalisme qu'est-ce que c'est ? c'est l'amélioration matérielle et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre c'est pas le rouleau compresseur idéologique que nous connaissons aujourd'hui c'est extrêmement différent l'idée socialiste dit Barès c'est une idée organisatrice si on la purge du poison libéral qui n'est pas nécessaire vous remplacez idée socialiste par idée écologiste et poison libéral par poison progressiste et je pense que la phrase reste tout à fait pertinente les premiers nationalistes distinguent non par la répétition de mantras d'un maître fondateur qui aurait écrit un siècle plus tôt mais d'abord par l'analyse de la société présente et par cette volonté de trouver ce qu'il peut y avoir de juste dans d'autres projets d'autres courants parce que toute vérité est nôtre un socialisme libéré de l'élément démocratique et cosmopolite peut aller au nationalisme comme un gant très bien fait à une belle main Maurras en 1933 donc c'est tardif quand même trois ans après le front populaire arrive au pouvoir en France donc les nationalistes sont des hommes de leur temps qui embrassent les combats de leur temps qui ne rechignent pas occasionnellement à utiliser même des mots de leur temps pour agir dans leur temps ça c'est très important grande figure du nationalisme Édouard Drummond évidemment figure maudite aujourd'hui mais qui a son intérêt en 1892 on a en plein contexte d'attentats terroristes notamment anarchistes à Paris on est au moment du procès Ravachol auteur d'attentats mais de meurtres crapuleux aussi donc personnage très très ambigu et sombre que Ravachol et donc il écrit dans la libre parole le premier numéro lui qui est un royaliste légitimiste catholique dès le premier numéro il se met à dos les trois cartes de son lectorat avec un article intitulé anarchie générale mais en fait il ne dénonce pas l'anarchie terroriste pas du tout il dénonce une autre forme d'anarchie en fait il prend l'exemple je cite d'une bande de sauvages qui brûlent une forêt pour faire cuire leur repas ils ont mis le feu partout et voici que de cette forêt en feu s'élancent toutes sortes de fauves qui dormaient dans leur tanière monstres bizarres qu'on ne savait pas être là quand la forêt était en repos c'est cette anarchie morale celle qui a mené à la fuite de ces animaux de ces bêtes mille fois plus inquiétantes que l'anarchie par le fait donc par l'action directe qu'il faut condamner qui sont ces sauvages ? en fait il explique que ces sauvages c'est la bourgeoisie d'affaires ce sont les conservateurs cyniques et tous ceux qui ont sacrifié les travailleurs sur l'hôtel du grand capital et qui ont engendré une telle désorganisation dans la société qu'elle génère un socialisme revanchard tout à fait revanchard pour la satisfaction de leur convoitise ils ont renversé toutes les traditions à l'abri desquelles vivait l'ancienne société donc cette contestation de l'ordre économique libéral c'est le premier trait du nationalisme en gestation à la fin du 19ème siècle et pour cela je vous invite à lire mieux que le capital de Marx le secret de Maître Corny dans les lettres de mon moulin de Daudet ou encore le petit chose d'Alphonse Daudet qui est une biographie et on voit comment pour survivre la classe moyenne à cette époque déjà déclassée qui commence à être déclassée à cette époque et bien doit atomiser complètement la famille c'est à dire qu'un fils va vivre ici comme garçon dans les champs pour payer le loyer des parents qui sont restés dans la ville et puis il y a un autre fils qui monte à Paris évidemment c'est Alphonse qui rejoint son grand frère qui entre temps est monté à Paris et puis à la fin la mère elle-même pour pouvoir payer le loyer de la maison quitte le foyer pour devenir aide-ménagère dans une autre région et donc il n'y a plus de famille parce que chacun vous voyez se disperse pour nourrir le foyer donc le déracinement induit par le capitalisme c'est la première condamnation formulée par le nationalisme et puis dans le secret de Maître Corny vous le lirez c'est une critique de l'envahissement technologique parce que Daudet montre qu'en rasant les moulins parce que maintenant dans les vallées on a une minoterie une sorte d'usine où on vient broyer le blé de façon mécanique il y a une usine tous les 50 bornes alors qu'avant il y avait un moulin sur chaque cime des crêtes bleues de notre Provence et bien comme il n'y a plus de moulin il n'y a plus de lieu où on se réunit il n'y a plus de lieu où les garçons peuvent faire la cour aux filles sous le regard attentif du curé qui est là et qui bénit les agapes les arlésiennes ne portent plus leur croix d'or et donc la société se dissout par l'effet de cet envahissement technologique alors qui est Drummond député d'Alger Maurras dit de lui que la formule nationaliste est sortie presque tout entière de lui nous avons tous travaillé à sa lumière il dénonçait je cite je reprends donc les mots de Drummond la puissance formidable de l'argent comme un système pas un fait d'homme isolé pas comme une dérive mais comme un système un régime tout entier qui ne peut se maintenir s'il ne met la main sur tous les ressorts sociaux alors que pour que l'économie de marché s'impose il faut qu'on devienne une société de marché vous n'apportez strictement rien à la croissance de votre pays au PIB si vous n'allez pas consommer le dimanche dans un centre commercial vous êtes de très mauvais citoyens si de génération en génération dans vos familles nombreuses vous transmettez des vêtements par exemple la famille catholique aujourd'hui évidemment ne contribue en rien à la croissance aujourd'hui un homme épouse une femme de ménage et lui permet par le confort de ses revenus de ne plus travailler et de devenir mort au foyer on perd des points de PIB on perd une production qui est comptée dans le taux de croissance et donc on enregistre une baisse de la croissance c'est mauvais pour l'économie cela Drummond l'a dit dès la fin du 19ème siècle ce n'est absolument pas nouveau il a participé à une quantité de duels il sera assigné en justice par la banque de France notamment donc un héros de la plume un héros de l'épée également il a une phrase très célèbre les bourgeois de 1793 ont mis ceux qui n'avaient rien donc il parle des artisans qui étaient membres des corporations ces confrérieurs de métiers où l'on s'entraidait on pouvait résister aux aléas de la vie les bourgeois ont mis ceux qui n'avaient rien donc sauf les corporations à la merci de ceux qui avaient quelque chose parce qu'on a supprimé les corporations sous la révolution et donc c'est là qu'est apparu un marché du travail nous sommes tous des marchandises nous venons nous vendre devant un employeur ce qui était inconcevable pour l'homme de l'ancien régime et jusqu'au socialiste du 19ème siècle qui reste pétri de cet esprit corporatif et qui juge qu'ils ont un talent des savoir-faire et qu'ils ne sont pas seulement des bras donc une marchandise que l'on vend d'employeur en employeur phrase intéressante qui a été répétée avec des mots un petit peu modifiés par Jean-Luc Mélenchon vous voyez la postérité d'Edouard Drummond alors c'est un contexte réporteur corruption distribution généreuse de légions d'honneur à la fin des années 1880 qui virent en trafic de légions d'honneur en trafic de décoration militaire rendu public au scandale de tous en 1887 scandale du canal de Panama canal de Panama échec de échec de cette construction en Amérique centrale le financement avait été voté par des députés corrompus avec le soutien de grandes autorités Clémenceau sera lui-même éclaboussé ce qui ne l'empêchera pas comme chacun sait de faire plus tard une brillante carrière donc le niveau de corruption est tellement haut que la fièvre nationaliste se répand et tout cela va donc s'achever avec le boulangisme qui sera exactement comme certains mouvements aujourd'hui purement et simplement dissous ces membres emprisonnés parce qu'on les menace parce qu'on les soupçonnait de vouloir lancer un putsch donc la situation est très similaire à notre actualité on les soupçonne de monter un putsch ce qui n'est pas le cas du tout parce que Général Boulanger comme beaucoup de militaires était finalement un républicain très respectueux de l'ordre et comptait le prendre pour le réformer et même le révolutionner mais de l'intérieur et absolument pas le décapiter Drummond sait cette liberté de parole royaliste il déclarait j'ai voté constamment avec l'extrême gauche pour toutes les mesures qui constituaient une réforme sociale à Proudhon qui lançait cette fameuse phrase très mal comprise ça prendrait un temps pour l'expliquer la propriété c'est le vol en fait il parlait de la plus-value de cet argent qui est perçu en trop et pas redistribué par le biais du salaire au travailleur par le patron Drummond répondait en forme de complément et de précision le capitalisme est à la propriété ce que K1 est à Abel je vous renvoie à cette phrase de Gilbert Keith Chesterton romancier britannique catholique le problème avec la société capitaliste c'est qu'elle ne contient pas assez de capitaliste c'est-à-dire de propriétaire parce que la grande propriété se multipliant n'ayant plus aucun frein devant elle ni moral ni religieux ni politique finit par manger la petite propriété et soumettre toute l'économie à son empire alors cette doctrine nationaliste elle est née dans la fiefre de la contestation mais il va bien falloir l'élaborer à un moment donné lui donner des mots d'ordre et donc c'est Barès qui va le faire lui qui était un romantique qu'on appelle le prince de la jeunesse on le compare à Verlaine et bien il va évoluer et il va dire je constate à force d'humiliation parce que j'ai humilié ma pensée qui était d'abord si fière d'être libre et bien à force d'humiliation je constate ma dépendance à l'égard de cette terre et de ces morts vous voyez l'origine de la formule qui bien avant que je n'acquisse l'ont commandé jusque dans ses nuances un nationaliste écrit Barès c'est un français qui a pris conscience de sa formation être nationaliste c'est accepter le déterminisme nos ancêtres pensent et parlent en nous toute la descendance ne fait qu'un même être à un siècle de distance Jean Madiran dira oui mais la patrie ce sont aussi les vivants ce n'est pas seulement le culte des morts et Jean de Vigueric je vous invite à lire aussi formidable auteur les deux patries expliquent même qu'il y a une sorte de nécrophilie dans le patriotisme répandu en France on voue un culte aux morts à tel point que les monuments aux morts ont occulté toute forme de patriotisme vivant fondé sur l'exaltation de la culture de nos éléments traditionnels de la défense de la gastronomie et c'est vrai que dans n'importe quel village on voit le buste de Marianne on voit l'église de temps en temps quand les républicains n'ont pas placardé liberté, égalité, fraternité dessus au temps de la révolution on voit le monument aux morts qui écrase tout de sa lourdeur et il y a cette idée païenne du sacrifice absolu qui fait de la patrie une idole bien que Jean-Madirand et d'autres que je vous invite aussi à lire Jean-Madirand très grand auteur vont contester et vont dire la patrie c'est aussi ce que nous devons aux vivants et pas seulement les obligations envers les morts parce que les morts nous leur devons des honneurs mais nous ne leur devons pas un programme politique donc il faut dépasser la terre et les morts et y rajouter donc les vivants on ne soulève pas les masses écrit Barès pour une action durable sans des principes c'est aussi l'acte de naissance d'Academia Christiana il n'y a aucune possibilité de restauration de la chose publique sans une doctrine il dit j'appelle à former le parti de la France il est lui-même encore républicain à cette époque là et d'ailleurs il le restera jusqu'à la fin de sa vie alors c'est une époque où on perçoit aussi dans les avancées scientifiques pas toujours dans le meilleur sens parce qu'il va se développer le darwinisme également l'idée de la théorie de l'évolution avec toutes ses dérives ou ses excès on va voir la science couvrir un grand champ de réflexion et s'imposer à tous au 19ème siècle on étudie l'origine des espèces mais on étudie aussi l'origine ou les caractéristiques des espèces entre guillemets humaines c'est-à-dire des races ce qu'on appelle aujourd'hui des groupements biologiques ou des ethnies ou des populations continentales là je reprends des termes qui sont utilisés couramment dans les universités anglo-saxonnes notamment le mot race est maudit mais en fait on parle de la même chose sous d'autres termes et Frédéric Amouretti fait libre lui aussi fidèle donc de Mistral et précurseur du nationalisme intégral provençal bien sûr tandis que les idéologues proclamaient l'égalité et la fraternité de tous les hommes abolissaient les frontières etc les savants eux montraient combien au contraire les différences de race sont profondes et naturelles alors dans son sens aussi la race n'a pas qu'un sens évidemment matériel des gènes Mistral parle aussi de la race provençale par exemple donc il y a une dimension culturelle très importante bien sûr les différences donc sont profondes et naturelles créées par des conditions différentes d'histoire de besoins d'habitat le nationalisme et la justification scientifique du patriotisme voilà il appelle à ne pas s'en tenir à ce romantisme amoureux des morts mais à dépasser cela pour proposer pour offrir une proposition faire une proposition politique le nationalisme c'est de tout résoudre par rapport à la France face aux libéraux qui résolvent tout par rapport à l'individu à la liberté individuelle aux marxistes par rapport aux classes et à la lutte des classes Amoretti dit ben non la nation tout régler par rapport à l'intérêt de la France et petit à petit Barès de son socialisme brouillon et romantique généreux bien viendra au corporatisme au corporatisme parce qu'il veut dit-il que le travailleur ne soit plus un salarié mais il ne sera pas non plus un fonctionnaire ce n'est pas un étatiste mais il deviendra un petit peu un associé de son patron donc l'idée communautaire dans l'économie c'est cela c'est réunir ceux qui ont un intérêt commun à la production les patrons et les ouvriers en fait c'est la participation c'est la base du programme d'ailleurs économique gaulliste même si ce sera plus ou moins appliqué et puis pas jusqu'au bout parce que c'est une idée française qui va parcourir tout le champ politique participer aux bénéfices et même dans le programme des nationalistes les plus audacieux et les plus intéressants participer à la propriété que les travailleurs salariés deviennent d'une manière ou d'une autre sans forcément évidemment le même pouvoir de décision qu'un patron les copropriétaires les actionnaires de l'entreprise en fait c'est un petit peu l'autogestion anarchiste plus l'ordre c'est l'autogestion plus l'ordre on pourrait dire pour schématiser un peu c'est l'autogestion plus la hiérarchie parce que la grande motivation des nationalistes c'est de conjurer la lutte des classes et donc de remettre à sa place la concorde nationale et puis on arrive comme ça tout doucement au nationalisme intégral à Charles Maurras Maurras lui c'est un pragmatique il n'idéalise pas la nation au contraire il dit depuis que la chrétienté médiévale et l'unité romaine donc l'empire romain sont dissoutes le dernier des cercles auquel on peut se rattacher auquel on peut rattacher des relations humaines durables et conscientes c'est la nation mais il est conscient que la nation dit-il le fractionnement de l'Europe en nation souveraine en nationalité souveraine c'est quelque chose qui est inférieur à la paix fournie par Rome autrefois ou à la république chrétienne du Moyen-Âge mais il constate que c'est la dernière réalité commune suffisamment forte politiquement par laquelle nous pourrions agir pour changer les choses pour transformer la société c'est un pragmatique je vous invite à relire au moins dans mes idées politiques l'introduction la politique naturelle le petit poussin brise sa coquille et se met à courir peu de choses lui manquent pour crier je suis libre mais le petit homme au petit homme il manque tout bien avant de courir il a besoin d'être tiré de sa mère lavé, couvert, nourri le petit homme presque inerte il périrait s'il affrontait la nature brute il est reçu dans l'enceinte d'une autre nature celle de ses parents une nature empressée clémente, humaine il ne vit que parce qu'il en est le petit citoyen le citoyen de cette famille ça c'est une idée fondamentale c'est que l'homme évidemment ne peut pas rendre à la somme de ses ancêtres au bon dieu lui-même au saint patron qui ont veillé sur sa naissance tout ce qu'il a reçu il ne pourra pas leur rendre il est donc un débiteur éternellement insolvable il ne pourra jamais rendre ce qu'il a reçu l'homme est un animal politique disait déjà Aristote là encore on reformule des principes classiques et donc Maurras dira il y a des inégalités donc autre gros tabou enfin premier tabou républicain qu'il affronte le mythe de l'égalité il dit il y a des inégalités protectrices l'inégalité est bonne en soi les enfants ne seraient pas nourris s'ils n'avaient pas des parents plus grands plus forts plus habiles et les ignorants ne seraient pas instruits s'ils n'avaient des maîtres savants il va en venir comme ça à la découverte du royalisme et la nécessité pour lui donc de revenir à cette monarchie il explique qu'une juste liberté n'est pas une loi qui est bien votée régulièrement votée parce qu'une loi ne se crée pas une loi on la découvre on la découvre dans le secret de la nature des lieux des temps et des états c'est la définition d'Aristote de saint Thomas une bonne loi c'est une loi donnée certes par l'autorité légitime mais qui est conçue pour le bien et la loi qui n'est pas conçue pour le bien du peuple et bien on peut l'enfreindre parce que ce n'est pas une loi donc vous voyez que la réflexion très vite elle se porte je ne vous parlerai pas du royalisme particulièrement mais de ce qui me paraît encore plus actuel même si évidemment que l'idée royale peut être actuelle ce qui me paraît très actuel chez Maurras c'est la notion de liberté et d'autorité cette notion est totalement faussée et je crois qu'on a tendance à fuir les mots de nos ennemis ou les mots du monde parce qu'ils ont été tournés dans tous les sens Maurras lui n'a pas fait ce choix d'ermite il a fait le choix de reprendre le mot liberté mais lui donner une saine définition qu'est-ce qu'une liberté c'est un pouvoir celui qui ne peut rien n'est pas libre du tout celui qui peut beaucoup il est libre en grande proportion il y a plusieurs pouvoirs la richesse l'influence la force physique sur quoi s'exercent ces pouvoirs sur d'autres hommes un homme exerce son pouvoir sur d'autres hommes et ce pouvoir à qui appartient-il et bien à d'autres hommes évidemment et quand une liberté humaine se trouve à un tel point qu'elle s'applique à une grande quantité d'hommes et bien cela porte un nom ça s'appelle une autorité l'autorité n'est rien d'autre qu'une liberté achevée la liberté d'un père de famille c'est une autorité sur ses enfants la liberté d'une confession religieuse sur ses fidèles c'est une autorité et donc pour cela d'après Maurras et il écrit ça dans les années 30 ou 40 mes idées politiques années 30 ou 40 il explique qu'un cerf du Moyen-Âge est beaucoup plus libre qu'un salarié parce qu'un cerf du Moyen-Âge finalement il trouve sa nourriture les tuiles pour son toit la pierre pour sa maison les moyens physiques de se défendre dans un rayon de quelques kilomètres carrés autour de lui alors que le salarié nomade urbain hyper connecté lui n'est en aucun cas un être libre il a une liberté de choix de consommateur mais il n'est pas libre du tout dans cette indépendance cette autonomie qui constitue vraiment la liberté la liberté chez les romains c'était ça c'était déjà la capacité de défendre sa famille parce qu'on a les moyens d'acheter un bouclier de répondre à l'appel de la patrie en danger la liberté est celle du citoyen romain qui peut défendre sa vie et celle de sa famille aujourd'hui nous avons la liberté de choisir un programme sur Netflix ou une autre plateforme ou de choisir son identité on peut devenir chèvre trans aux cheveux bleus enfin ce que vous voulez mais il n'y a pas de liberté il y a un choix un grand choix mais il n'y a pas de liberté donc cette liberté à mon avis c'est une question fondamentale je pense qu'on ne peut pas faire accepter aux gens enfin faire accepter comme si c'était un médicament à prendre on ne peut pas enthousiasmer nos contemporains sans leur faire sentir le caractère libérateur et même pourquoi pas émancipateur ben oui évidemment puisque la société libérale est une cage dorée sans leur faire sentir le caractère émancipateur de notre programme la caractéristique de la tragédie espagnole et européenne écrit José Antonio Primo de Rivera qui selon moi est le meilleur vulgarisateur de la pensée nationaliste un immense pédagogue un martyr un poète un homme politique un militant et un homme complet je pense que c'est plus important plus urgent de lire par exemple José Antonio Primo de Rivera quand on découvre cette pensée traditionnelle que tout de suite de s'attaquer à des gros monstres comme Maurras ou autre je vous invite à lire ce texte qui s'appelle La réponse de l'Espagne qui n'est pas un texte mais une anthologie de discours donc c'est un langage parlé mais brillant et qui nous explique en quelques lignes ce qu'il faut penser la caractéristique de la tragédie européenne c'est que l'homme a été désintégré déraciné il est devenu un numéro un numéro sur les listes électorales il écrit dans les années 30 et un numéro dans la queue à l'usine et cet homme désintégré me demande à grand cri ne demande pardon à grand cri qu'à retrouver la terre sous ses pieds à s'harmoniser de nouveau avec le destin de la patrie et oui nous vivons dans une civilisation d'impotent cela n'a pas changé depuis l'époque de Rosset-Antonio cela s'est accentué le slogan maître chez nous très populaire dans notre mouvance dépasse en fait la question des frontières être identitaire c'est il me semble une prise de conscience beaucoup plus large de ce qui fait notre identité de ce qui fait notre originalité alimentation paysage urbanisme manière de travailler d'échanger de parler la langue qui tient la clé de sa langue tient la clé de sa liberté disait Mistral on le voit avec les dégâts créés par les anglicismes dans notre manière de voir le monde on parle en slogan et on parle en formule publicitaire on ne parle plus français être identité c'est donc poser ce regard écologique sur ce qu'est un français un provençal un occitan il ne s'agit pas de faire une majorité électorale mais de refaire un peuple s'exclame Mistral alors bien sûr pour refaire un peuple il faut une conception politique globale ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des stratégies de communication ou d'activisme très particulière j'ai été aux identitaires et les identitaires par exemple ont je pense de manière humble et efficace donc réaliste choisi d'être le syndicat des petits blancs d'autres ont choisi une approche plus sociale qui n'est pas plus légitime qui n'est pas moins légitime qui se complète selon moi la stratégie des identitaires c'était d'être le syndicat des petits blancs et de travailler ce sujet de l'immigration et d'islam mais toute action à mon avis aussi ciblée soit-elle doit être nourrie par une conception du monde qui elle doit être globale les règles les impératifs de l'hypercommunication ne doivent surtout pas phagocyter les impératifs de la formation qui peuvent se tenir en un seul mot enfin une seule expression c'est de créer en nous un sanctuaire de vérité toute vérité n'est pas bonne à dire lors d'une distribution de tracts dans la rue mais toute vérité est bonne à savoir toute vérité n'est pas bonne à dire mais toute vérité est bonne à savoir avec des priorités selon ses goûts selon mon avis aussi les impératifs de la connaissance de la sagesse pour gagner en efficacité mais je crois qu'il est très important dans nos communautés militantes de sanctuariser en nous cette appétence pour la vérité toute vérité est nôtre alors nous notre nation mais qu'est-ce que ce nous la nation déclare José Antonio en 1934 ce n'est pas seulement et attention je vous mets en garde il écrit en tant qu'espagnol dans une nation tenaillée par des régionalismes qui peuvent être séparatistes mais il est profondément évidemment un être enraciné la nation ce n'est donc pas seulement l'attraction de la terre où nous sommes nés certes aucun air ne nous paraît si pur que celui de notre terre aucune mode de gazon plus tendre que la sienne mais n'y a-t-il pas dans cette sucion de la terre une sensualité empoisonnée cet amour qui invite à se dissoudre en mélancolie quand pleure le hautbois et c'est vrai qu'il y a cette tension dans tous les soldats de l'idéal dans tous les militants politiques entre le romantisme et le souci de rectitude idéologique deux tensions qui nous habitent tout cela est très doux oui et doit être sauvé mais il s'y cache attention comme dans le vin une douce ivresse et l'indolence dans la patrie nous voyons aussi un destin à une entreprise plus que la géographie ça c'est moi qui le dis c'est pas la citation de José Antonio José Antonio parle à nouveau la nation est essentiellement une unité de destin dans l'universel un agrégat d'hommes sur un morceau de terre le vivre ensemble n'est une action n'est une réunion en vue d'une action que si elle l'est en fonction de l'universalité c'est-à-dire que en fait toute nation accomplit un destin propre dans l'histoire de la même manière qu'on distingue une personne dans son identité par opposition aux autres on distingue les nations par opposition aux autres nations et selon le rôle qu'elles ont joué dans l'histoire ce sont toujours les autres qui nous disent que nous sommes un un peuple n'est pas une nation par des caractères physiques pas seulement mais parce qu'il possède un destin qui n'est pas celui des autres vous voyez que José Antonio fait une distinction entre le peuple la nation au sens ethnique et puis la nation au sens d'un corps qui accomplit un destin mais c'est pas la deuxième définition c'est pas l'état non plus c'est une unité c'est une synthèse de l'histoire et du peuple à travers les siècles les francs par exemple étaient un peuple oui mais aurait-il été une nation s'il n'avait tant dossé ce rôle de gardien de la chrétienté les visigots de la péninsule ibérique incontestablement étaient un peuple mais sans la reconquista sans la conquête de l'Amérique et sans l'évangélisation de l'Amérique aurait-il été vraiment une nation il y a un peuple grec qui boit de l'ouzo c'est l'anisette grec et qui danse le sirtaki et puis il y a une nation grec et c'est pas méprisable bien au contraire l'un est le support de l'autre il ne s'agit pas d'opposer les deux et puis il y a une nation grec qui a donné au monde la philosophie et en 1927 7 ans plus tôt le pape Pie XII finalement déclarait la même chose les peuples comme les individus sont prospères ou misérables ils rayonnent ou ils demeurent stériles selon qu'ils sont dociles ou rebelles à leur vocation alors tout cela nous amène je conclue presque au rôle de l'état évidemment une fois qu'on a défini la nation quel est le rôle de l'état pour Rosset-Antonio encore une fois qui fait la synthèse du nationalisme et de la pensée traditionnelle c'est pour ça que vous gagnez beaucoup de temps en lisant Rosset-Antonio mais il faut en lire d'autres évidemment après la nation n'est pas une personne ça c'est la conception de Jean-Jacques Rousseau c'est l'idée que l'ensemble de ceux qui forment un peuple ont une sorte d'âme particulière un génie qui a une valeur différente de nos âmes individuelles un jeu supérieur capable de définir le bien et le mal et cette volonté collective elle peut s'exprimer que par le suffrage en demandant en consultant cette personne qu'on appelle la nation et le suffrage le vote qu'est-ce que c'est selon Rosset-Antonio la farce des petits papiers dans l'urne et bien cette farce-là elle posséderait la vertu de nous dire si Dieu existe ou non si la vérité est la vérité ou non si la patrie doit continuer à vivre ou si elle doit se suicider non cette conception-là de la nation elle nous amène à voir l'état comme le spectateur des luttes électorales simple témoin qui compte les yeux fermés les points gagnés ici ou là la patrie c'est une unité totale où s'intègrent toutes les individus toutes les classes c'est une synthèse transcendante avec des fins à accomplir les états sont des instruments au service d'un destin nous voulons un destin donc vous voyez Rosset-Antonio ne répond pas vulgairement comme on le fait aujourd'hui l'état ça c'est le discours des libéraux c'est la justice la police la défense les tâches régaliennes bon ou bien chez les socialistes l'égalité ou bien chez d'autres c'est donner le bonheur aux hommes non lui il nous donne une méthode de pensée par sa réponse l'homme ne peut être libre s'il ne vit comme un homme aujourd'hui on ne vit pas comme des hommes on vit comme des numéros il ne peut pas vivre comme un homme si on ne lui donne pas le minimum vital ça ne veut pas dire être à d'insister mais c'est une notion à réactualiser mais qui est juste aujourd'hui est-ce que nous vivons selon le minimum vital de nos besoins matériels et immatériels on vit dans des maisons mal chauffées on compense avec de la clim ou du chauffage avec des vêtements excessivement lourds ou légers on mange du poison on est de plus en plus obèse stupide le minimum vital de ce qui fait un homme et de ce qui permet à un homme de grandir est de plus en plus réduit sur le plan matériel comme immatériel et il ne peut avoir ce minimum l'homme si on n'organise pas l'économie sur d'autres bases des bases capables d'augmenter la possibilité de bien-être pas donner le bien-être mais augmenter la possibilité on ne peut pas organiser l'économie sans un état fort organisateur qui a une vision un cap au service d'une grande unité de destin la patrie là aussi nous avons produit un programme électoral pour stimuler les intelligences et donner des billes à ceux qui en ont besoin ou qui pourraient accroître leurs réflexions mais ce n'est pas un tout je pense qu'un cap politique et des principes sûrs mais un cap mieux encore fondé évidemment sur des principes et bien donne déjà un chemin une trajectoire notre mouvement n'est pas qu'une manière de penser écrit Rosset Antonio c'est une manière d'être nous ne devons pas seulement proposer une architecture politique nous devons adopter devant la vie entière dans chacun de nos actes une attitude humaine profonde et complète cette attitude c'est l'esprit de service et de sacrifice le sens ascétique et militaire de la vie vous me direz comment un tel homme peut avoir eu une trajectoire politique et bien il se présente aux élections en novembre 1933 et 21 jours avant il prononce un grand discours au théâtre de la comédie à Madrid le 29 octobre et donc son discours intervient 21 jours avant les élections législatives donc écoutez le discours d'un candidat aux élections législatives je crois bien que je suis candidat oui mais je le suis sans foi ni le moindre respect ça commence comme ça je le dis même si cela devait provoquer le retrait de tous les votes en ma faveur cela m'est égal nous ne disputerons pas les restes fades du sale banquier des habitués notre place est au grand air sous la nuit claire que les autres poursuivent leur festin nous dehors nous veillons avec ferveur et nous pressentons dans la joie de notre coeur que l'aube se lève bon il sera élu député 21 jours plus tard parce qu'il aura parlé au peuple le langage qu'il avait besoin d'entendre et un langage vrai d'abord un langage vrai se donner comme règle de vie ou comme règle de militantisme de communication de ne pas dire toutes les vérités cela ne signifie pas prendre notre peuple pour un ramassis d'imbéciles c'est la grande leçon donnée par José Antonio qui mourra emprisonné puis assassiné par la république espagnole juste avant l'éclatement de la guerre d'Espagne mais avant de mourir il organisait quand même des cercles de formation en prison et des tournois de foot contre les détenus politiques anarchistes donc à l'égard de la démocratie je ne ferai aucune leçon de morale aux abstentionnistes mais je pense que l'on peut c'est très difficile de faire parler à mort surtout José Antonio qui à mon avis pourrait être béatifié aujourd'hui largement et plus mais je crois qu'on doit être entre guillemets des démocrates pratiquants mais non croyants la liberté de ton par exemple et l'humour d'un Philippe Poutou ça commence à faire loin lorsqu'il s'était présenté aux élections présidentielles et qu'il avait fait le clown un petit peu sur les plateaux ça a quand même suscité un grand élan à l'extrême gauche ça a suscité beaucoup d'engagement militant parce que ça a porté une parole en utilisant de manière totalement pragmatique et réaliste une lucarne qui a été donnée une lucarne qui a été donnée qui a été utilisée par Philippe Poutou sans le moindre respect mais avec la fierté de dire ce que l'on pense et ce qui était la vérité selon lui la dureté d'un Olivier Besancenot dans un autre style également de la même manière a fait exister médiatiquement un mouvement et lui a donné une voix donc nous ne sommes peut-être que des pavés dans la mare en se présentant à des élections mais en faisant bien autre chose je ne suis pas en train de dire que l'élection est le carrefour dans lequel vous devez vous engager le boulevard plutôt justement nous sommes à des carrefours chacun selon nos vocations l'endroit où nous vivons créer une école animer un journal se présenter une élection locale nous sommes peut-être que des pavés dans la mare mais quand nous éclaboussons nos adversaires de la vérité au moins nous occupons le terrain qui est le nôtre au moins nous posons une barricade partout où notre peuple pose ses yeux et ses oreilles nous devons être alors je conclurai avec un exemple totalement différent c'est le FLNC le Front de Libération de la Nation Corse il publie son premier manifeste le Petit Livre Vert en 1977 dans le cadre de l'indépendance peut-on lire nous édifierons une Corse populaire et démocratique libérée de la dictature coloniale française donc le pur discours tiers mondiste l'Algérie est comparée à la Corse enfin la Corse est comparée plutôt à l'Algérie à l'ancienne Algérie à cette époque qu'est-ce que c'était le FLNC en Corse notamment et bien 75% de nationalistes Alain Orsoni ancien militant du GUD à Assas et membre du FLNC depuis 1976 écrit enfin raconte dans un documentaire que je vous invite très fortement à voir qui est très intéressant qu'on trouve encore sur Youtube génération FLNC en deux parties année de combat et année de compromis ou de paix génération FLNC le petit livre vert était indigeste imbuvable mais nous l'avons accepté Léo Batesti cadre fondateur du FLNC les gens qui l'ont écrit sont à des millions d'années-lumière de ce que je pense c'est un petit peu comme si Victor Robert disait qu'il était à des millions d'années-lumière de ce que j'écris dans mes livres qui sont vendus à l'Académie Christiana vous imaginez la situation du FLNC à cette époque pour l'historien du nationalisme corse Gabriel Xavier Cullioli c'est un patakes maoïste invraisemblable quand on connaît les convictions réelles des gens du FLNC et pourtant ce livre a lancé le FLNC est devenu un catéchisme pour les militants corse pourquoi ? il a été écrit par une fraction de corse parisien marxiste qui tantôt se battait avec les nationalistes corse nationalistes avec les nationalistes corse dans d'autres facs et qui après se retrouvaient pour boire un coup c'est la force de l'identité mais il s'est imposé à tout le mouvement parce que personne ne produisait d'écrit à l'époque dans la mouvance nationaliste le premier qui a dégainé et lancé cet ouvrage l'a emporté vous voyez l'importance du combat des idées la vitalité littéraire de la gauche par exemple est bien supérieure à la nôtre aujourd'hui ce tiers mondisme il s'est imposé il a été recyclé en antiracisme et le peuple historique corse la notion phare du nationalisme est devenue la communauté de destin dans laquelle on peut faire entrer des immigrés maghrébins ces valeurs de tolérance ont tué le nationalisme corse dans ce qu'il avait d'identitaire mais je vous renvoie à ce qu'a écrit notamment et défendu Nicolas Batini il a donné un entretien à Valeurs Actuelles où il dénonce cette situation et il explique que la base identitaire corse est en train de revenir la base électorale du nationalisme corse fait revenir l'identité dans le giron du nationalisme et donc ils ont réduit ce nationalisme à un combat institutionnel pour plus ou moins d'autonomie oui certes mais il s'est imposé pour le mal du nationalisme corse mais ce combat des idées est absolument fondamental et premier donc il faut en effet se former pour être capable ensuite de proposer même si les mots ne sont pas parfaits même si on s'abandonne à certaines modes du temps mais il faut proposer un contenu alors voilà pour conclure je pense qu'en ces temps de confusion généralisée de reine universelle du mensonge il faut à tout prix réacquérir des idées proposer des idées et attention ne pas se réfugier derrière les valeurs les valeurs c'est des choses un peu désincarnées spirituelles on partage des valeurs chrétiennes avec Christine Boutin pourquoi pas avec Emmanuel Macron qui a été chanteur à la Croix de Bois mais je n'ai pas les mêmes idées qu'eux nous n'avons pas les mêmes idées qu'eux sur des valeurs on fonde des compromissions et des trahisons sur des idées on fonde une action et c'est extrêmement différent le respect de la vie des la conception dont on vous parlera cet après-midi c'est une valeur chrétienne bien sûr quand on est une femme mais quand on est une femme au nom de valeur féministe toxique ou sous la pression de sa famille on peut être amené à avorter quelles idées avons-nous à proposer quelles propositions concrètes pour ces femmes qui poussées par des circonstances extérieures viennent à l'avortement quelles idées précises nous faisons-nous de la maternité quelles idées de mesures concrètes avons-nous à proposer ne se sont pas dans le moralisme ne se sont pas dans l'idée dans la recherche de la vérité nous souhaitons bien sûr triomphe des choses de l'esprit sur le matérialisme de notre époque et les valeurs sont ces choses de l'esprit mais pour faire gagner ces valeurs il faut des idées précises qui sont le fruit d'un raisonnement d'une recherche de la vérité d'un effort de déduction comme le disait José Antonio nous voulons implanter une profonde justice sociale pour que sur cette base les peuples reviennent à la suprématie du spirituel in fine c'est l'objectif mais il y a des moyens très concrets à prendre en compte voilà la vérité s'est faite homme il y a 2000 ans alors que nos idées aussi se fassent hommes par notre exemplarité et qu'apparaissent nos idées donc non comme des rêveries rassurantes mais comme des phares dans la brume merci 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 merci